putain ça marche bien quand même je pense que j'ai une famille j'achète un truc comme ça explique nous peut-être un peu pourquoi ça déjà pourquoi ça vous aviez vu la dernière vidéo avec le e-tron s on va dire c'est parce que j'avais fait le tik tok là est ce que je garde est ce que je change c'est change qui a gagné du coup je l'ai échangé chez amag je leur ai rendu une audi qu'ils aimaient bien et j'ai pris ça à la place je me suis dit après les essences après les hybrides après les électriques il restait plus que les mazout le gros mazout et donc j'ai pris le meilleur mazout du monde qui est un x5 m50 d donc un six cylindres 3 litres 4 turbo autant que la chiron le plus puissant diesel le meilleur diesel de chez bmw qui n'existe plus malheureusement sur les nouveaux x5 le diesel le plus gros vous pouvez avoir c'est le 40 d donc avec il a quoi il doit avoir 300 plus que 300 chevaux mais là on est à 400 là on est à 400 chevaux ce moteur il existe aussi dans le x7 il n'y a pas énormément de place bah en vrai tu peux mettre le v8 parce que le x5 m c'est le v8 4 litres 4 mais biturbo biturbo pas la tête de turbo bon ça va pas être des énormes turbo mais c'est cool et barres anti rapprochement là sympa on les aurait aimé en carbone mais ça je crois qu'il faut aller directement chez m non du coup en suivi c'est marrant de mettre quand même 400 chevaux dedans 4 turbo et mais de le mettre en diesel ben en vrai pour la consommation c'est c'est top c'est incroyable aux alentours des 8 litres pour un énorme truc comme ça qui peut transporter 7 personnes cela c'est pas un 7 place c'est un 5 place mais tu peux le plus l'avoir en 7 du coup t'as pas le trou dans le coffre là il est gros mais toi va à côté de c'est quand même grand et là il est en position et en position bas moi je vais le monter et beau comme ça je passe à l'avancé du coup ça nous fait une une hauteur de caisse qui est franchement temps je vais aller voir là dans le passage de roue mais il y en a de la place toutes les suspensions et tout quel bordel ça doit être ça quel bordel ça doit être et maintenant je peux aller aussi tout en bas ou là et few moments later many months later alors faut être patient ouais 2000 years later voilà le bruit du et maintenant je suis en série 5 et maintenant t'es bah ouais quasiment on peut on peut revenir voir là et là du coup les suspensions bah on voit plus on les voit vraiment si on va tâtiller en bas là ça c'est une option qui est qui est vachement c'est cool qui est vachement cool ça c'est sympa qui est malheureusement payante et cher je sais pas combien exactement mais ça doit pas être donné ça parce que tu es une quasi full full up tu peux toujours trouver des choses qui manquent donc quasi et full up ouais ouais le plus important ouais il ya toutes les grosses choses et au moins on a des vrais contours de sortie voilà des voilà il est vraiment là il est vrai avec deux tuyaux mais non il est beau en vrai l'extérieur le m50 d en gros c'est c'est le pack m quoi c'est ça a juste tout ce qu'il ya dans le dans le pack m mais ce n'est pas un pack m comment ça mon ref c'est d'origine là donc je sais pas ce que c'est la couleur de de tous les petits rappels partout c'est un espèce de bronze nous qui nous a c'est pas argenté ouais on peut même montrer la carte sur la calme puisque tous les petits détails là c'est que ce soit ça ou la grosse main il ya ça c'est pas vraiment pas vraiment de l'argent quoi est quand même gigantesque et ce qu'elle est ce qui est stylé aussi c'est que elle est fermée là comme elle est à l'arrêt c'est pour ça que c'est beau aussi c'est qu'en réalité il n'y a pas de trous on voit pas à l'intérieur et ça s'ouvre seulement s'il ya besoin d'air mais du coup tu vois pas puisque tous les jacques ibm ils aiment bien mettre les petits tu sais les deux barques tu vois là là je sais même pas s'ils sont s'ils sont là je pense mais du coup voilà tous les petits trucs là ils sont en toute finition alu brossé bronze bizarre je pense à un bronze c'est assez beau ouais moi je trouve qu'il est vraiment beau la couleur elle lui va super bien en noir comme ça avec l'intérieur brun pas camel mais brun bien bien foncé quoi chocolat en fait un chocolat clairement bien mon choco elle n'a pas de siège massant ah ouais et ça c'est juste la petite chose qui est ventilé pour un non ils sont pas ventilés non non je pensais là mais il ya tout qui est chauffant il ya les sièges qui sont chauffants la coudoir ici qui est chauffant non la coudoir au centre qui est chauffant et le volant qui est chauffant tout est chauffant donc là comme l'hiver arrive ça c'est cool et qu'il n'est pas vendu je vais pouvoir l'utiliser tout ça serait quand même bien profiter des options mais là vu que c'est pas un x5 m on n'a pas des des freins énormes même si bon bah pour je sais pas combien ça doit payer ça deux tonnes ça quand même des assez gros étriers après les disques ça va monstrueux c'est pas c'est pas perforé 3 3 10 en poids carte grise mais du coup ça veut dire que ça fait exactement le même poids que le cayenne et la panamera en hybride alors que cela ne sont pas hybrides ouais le cayenne c'est fait 3 tonnes 5 ans la panamera de 2 950 mais je rappelle plus ça je pense que ça doit faire deux tonnes 5 max grand max bah voilà donc c'est quand même c'est quand même vachement lourd pour dire qu'il n'y a pas des batteries donc le 45 peut la version de celle là vous savez comment on enlève le truc de la radio parce que j'arrive par lui il me casse la tête voilà sinon l'intérieur c'est classique à toutes les nouvelles ah ouais il est trop vénère on n'est même pas chez toi on a cassé les reins encore celui-ci il y en a deux en plus bon du coup voilà la vue au milieu c'est à peu près identique à ce que ce qu'il y avait dans la m3 la m4 etc sauf qu'on n'a pas de carbone ici on a du piano black là c'est un petit peu dommage ce serait plus beau en carbone mais c'est mieux que l'alu bizarre la effet carbone et voilà on a c'est ici le petit volant chauffant voilà après sinon à l'intérieur rien de je n'ai jamais vu ça ouais il ya un petit affichage tu vois les attend vas-y démarre voir c'est quoi c'est la pression des turbos ouais enfin des turbos incroyable c'est incroyable contrôler prochainement ça monte à une barre 5 bon après l'intérieur on connaît ouais les petites led qui sont pas d'un niveau fou mais qui sont là la nuit c'est assez sympa on a le toit panoramique ouvrant et je sais pas si vous voyez les petits ponts blancs là en fait c'est des led donc la nuit le la nuit le toit c'est un espèce de faussier l'étoilé quoi c'est l'étoilé si elle l'aide exactement si elle l'aide ah oui c'est un truc qui est stylé genre là si je veux changer vous voyez je touche ce bouton là et on voit ce que je suis en train de voir ce que je suis en train de faire si je veux avancer je vois que j'avance tu veux monter le petit truc devant de sortir ou rentrer en bois donc il n'y a pas besoin d'aller mettre sa tête là bas derrière pour voir quel bouton on est en train de toucher etc il les montre et ça c'est ça c'est vachement pas fait cool et je peux ici j'ai un petit bouton pour changer le côté passager moi aussi de métriquer mes genoux là exactement ça c'est ça c'est marrant c'est marrant bon après dans cette voiture le l'important c'est surtout le confort de fou c'est franchement on pourrait s'endormir je suis bien mais si on veut qu'il se réveille un peu je mets transport plus et là ça marche exactement il marche à deux bars quoi impossible qui souffle à deux bars c'est énorme de barre de turbo non franchement c'est assez super sympa c'est cool moi j'adore cette voiture le confort il est fou la consommation les pratiques je trouve que c'est le meilleur et suivi raisonnable moi genre sans partir dans des russes dans des x6 m ça c'est taille q8 taille q8 ça c'est vrai ouais c'est taille 8 parce qu'entre le x5 et le x6 il est coupé c'est tout qu'il est exact ok sq8 existe oui il existe la suite c'est un diesel c'est le concurrent de celui-là en fait ok combien de 13 allez on y va mais niveau conso ça va aussi ouais bah là on est à combien là je suis à 17 là c'est affiché 10.8 18 18 franchement ça va en roulant tranquillement tu peux être à 8 c'est un truc récent donc ça consomme pas la mort tu as 400 chevaux quand même un groupe de camions voilà consommation normale ici elle est en dessous des 10 quoi ouais ouais après quand je fais le fou ça monte t'es au dessus tu es en dessous de 10 litres moi sur la mienne n'existe pas je suis là tu peux rajouter 5 litres sans facile ouais regardez bien le chemin que je vais prendre ok je me mets ici je vais faire une petite boucle à droite là ah oui ensuite j'avais comme ça et là je me mette dans cette place là et là c'est très compliqué je ne sais pas comment faire pour ressortir et retourner sur la route eh ben le x5 peut le faire pour moi si je mets la marche arrière je peux lui demander de faire un auto reverse et là vous allez voir on touche plus rien je ne touche plus rien le volant ici s'illumine en vert là pour dire que c'est la voiture qui prend le relais et là on recule tout seul toi tu accélères quand même non je fais rien du tout il va faire exactement le chemin que j'ai fait là on voit qu'il refait la petite boucle la petite boucle si je trouve qu'il va un peu vite je peux mettre un petit peu de freinage pour qu'il aille plus plus lentement et il va il refait les 50 derniers mètres donc là on va voir qui va retourner sur la route et qui va même reprendre la route en marche arrière et ça c'est vraiment un truc de fou parce que des fois on arrive certains cul-de-sac dans le parc dans un parking aussi un petit parc un peu c'est vrai c'est plus trop comment faire voilà bah elle fait tout tout seul voilà comme c'est en pente elle arrive plus trop donc tu peux mettre un peu de gaz pour le pour l'aider et là on retourne sur la route comme on était et on est voilà exactement comme avant là où on était tu peux remettre la marche avant et repartir et ça c'est un truc de fou en vrai donc il ya plein de petites de petites options comme ça de confort bon après je pense que une m4 csl je me rappelle pas si tu as ça même dans une 4 csl il y avait ça ouais csl je pense pas m4 normal peut-être je pense que j'ai une famille j'achète un truc comme ça je disais quand j'avais la panamera je disais que c'était le délit parfait mais là on est encore au dessus quand même mais bon les sièges de porsche c'est quand même dur alors que là c'est vraiment ils sont mous de l'eau c'est vraiment des coussins quoi moi je suis comme un malade je suis comme un malade cette dame je peux plus trop faire d'accélération j'ai pu descendre